Bon, j'espère que mes vidéos sont meilleures que la qualité de mon sifflage, n'est-ce pas ? Non, bref, c'est bientôt Noël et il m'a semblé intéressant aujourd'hui de faire un petit épisode sur cette année-là, cette année 2016, qu'est-ce que t'as pu faire ? Et je vais te poser quelques questions très très précises, justement pour t'aider à faire ce bilan. Alors tu verras, il ne s'agit pas d'écrire des romans, etc., ce que t'as fait, bien fait, pas bien fait, te martyriser comme Jésus-Christ parce que t'as pas fait le travail que tu voulais faire et tout, non. Au contraire, je vais te poser quelques questions très très orientées. Comme tu le sais, c'est une vision que je défends quotidiennement dans mon émission Parlons Business, c'est que l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, c'est 80% d'état d'esprit, de mindset, de psychologie et 20% de comment. Le comment, c'est comment je fais une étiquette, comment je vends mon produit, comment je prospecte, comment je fais mon site internet, etc. Et l'idée, c'est justement de bien comprendre que plus on travaille ce mindset, c'est 80% de psychologie, ce qui se passe dans la tronche, plus on est bon, plus on est capable de surmonter justement le fameux 20% de comment qu'on ne sait pas faire. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo il y a quelque temps, je ne savais pas faire de la vidéo. Aujourd'hui, c'est 20% de comment, c'est ridicule. Et je me suis, voilà, j'ai mis en place une caméra, un micro, machin, bon, j'ai expérimenté et tout. Mais les vrais problèmes que je rencontrais quand je faisais de la vidéo, c'était ici. Les problèmes d'articulation, un débit de voix trop rapide, des épisodes qui étaient peut-être trop décousus. Donc, j'ai cherché à travailler tout ça. Donc ça, c'est vraiment du mental, c'est de la compétence, c'est de l'état d'esprit. C'est, voilà, quelle intention je te transmets à travers la vidéo, quelle énergie j'ai envie de te donner, etc. Bref, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. L'entrepreneuriat, c'est 80% de mental, 20% de comment. Et la première question que je vais te poser, c'est de lister. Alors, je t'ai mis à prendre un papier et un crayon. À lister tout ce que tu as pu faire en 2016. Voilà, liste sur un papier, toutes les étapes vraiment pour lesquelles tu es fier d'avoir travaillé et abouti cette année. Alors, ça peut être des... Tu peux dire, ben voilà, je suis content, j'ai mis en ligne mon site internet, mon site.com. J'ai contacté ces deux gros clients. Alors, ils ne m'ont pas répondu, mais je suis content d'avoir contacté ces deux belles entreprises. J'ai signé tel et tel client. J'ai investi dans mon bureau et mon bureau est bien installé. Ça peut être, je suis content parce que maintenant, j'arrive à faire un peu de sport chaque semaine. Bref, voilà. Je ne sais pas. Liste-moi toutes les choses que tu as fait en 2016 pour lesquelles tu as de la fierté. L'idée, ce n'est pas forcément de... L'idée, c'est bien de lisser des choses sur lesquelles tu as de la gratitude. Tu es content d'avoir fait ce travail-là. Ce n'est pas parfait, mais tu sais que tu as fait ton mieux. Tu sais que pour faire ces points-là, tu sais que tu as fait ton mieux. Le site web que tu as fait n'est pas le plus beau des sites web, mais tu as fait ton mieux pour le faire. Et c'est exactement ça que j'ai envie d'appuyer maintenant. C'est liste-moi toutes les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Maintenant, je vais t'inviter à lister l'exact opposé. Tous les éléments sur lesquels tu ne prends pas de plaisir. Liste-moi tous les éléments sur lesquels tu penses que franchement, ça a été mal fait. Sur lesquels tu penses que c'était médiocre. Tous les points sur lesquels franchement, tu ne prends pas de plaisir. Donc, sur lesquels tu ne prends pas de plaisir. Les éléments que tu penses que c'était médiocre. Les éléments qu'il saurait à refaire. Je t'invite à me lisser tout ça. Maintenant, on va rebasculer sur un autre aspect. J'aimerais que tu me listes tes points forts. Quels sont les putains de points forts qui te rendent vraiment invincible, qui te rendront super bon, qui font de toi vraiment la superbe entrepreneuse ou le super entrepreneur vraiment, mais qui te donnent la peste, qui te permet de battre à plate couture un concurrent, qui te permet d'être bonne, d'avoir du plaisir, qui te permet d'être bon dans ton secteur. Bref, quoi ? Voilà. Liste-moi ces putains de points forts qui te donnent la patate au matin et qui te permet vraiment d'être excellent dans ton job. Quand tu m'as lissé ces points forts, l'idée est maintenant de comprendre que tous les éléments sur lesquels tu ne prends pas de plaisir, sur lesquels tu as été médiocre selon ton point de vue, c'est de ne pas chercher à les travailler immédiatement, mais au contraire de chercher à les déléguer. Il faut bien comprendre que déléguer, ce n'est pas qu'une histoire de budget. Ouais, mais bon, moi je suis mauvais pour faire mon site web, je ne suis vraiment pas content de faire mon site web, l'agence web me demande 2000, 2000, 3000, 5000 euros pour faire ça, je n'ai pas le budget. Ok, tu n'as pas le budget. Quelle solution on peut trouver pour tomber ce budget pour faire en sorte qu'elle coûte moins cher ? Regarde, aujourd'hui, on a des superbes plateformes comme Upwork sur lesquelles tu peux déléguer du travail et te permettre de faire des choses super cool. Regarde, tu n'as pas les moyens de mettre 500 euros en mettant dans une agence de com pour faire le super flyer ou la super plaquette commerciale. Certes, c'est sûr qu'avec 500 euros, cette agence de com, va te faire un beau truc, bien pondu et tout. Bon, eh bien, avec Upwork, tu peux justement déléguer ce travail. Alors, si tu parles anglais, à toute la planète. Si tu ne parles que français, eh bien, tu peux donner ce travail-là à faire des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, même peut-être à certains francophones d'autres pays. Alors oui, le travail sera moins abouti peut-être qu'une agence com locale, mais en attendant, tu auras fait de ton mieux pour faire ce flyer. Le flyer, ton catalogue, ton dépliant, etc. sera fait et tu coûteras beaucoup moins cher. Alors oui, c'est vrai, il vaut mieux investir dans son propre pays, donner de l'argent à des entreprises consoeurs et confrères. C'est vrai qu'il y a une dynamique. Quand tu vois le bonhomme à l'imprimerie locale pour lui faire faire ton flyer, tu crées des liens, etc. Évidemment que c'est intéressant. Bien sûr, il vaut mieux, je vais favoriser l'investissement local. Mais l'argent n'est pas perdu. Il faut savoir que la nénette ou le bonhomme à l'autre bout, quand tu donnes son flyer, que tu lui donnes 100 euros, tu l'aides à nourrir sa famille aussi. Donc finalement, il y a quand même un acte humain qui est derrière. Donc bon, il ne faut pas non plus avoir de remords pour ça. Tu m'as listé tous les points sur lesquels tu estimais être médiocre ou sur les points sur lesquels tu ne prenais pas de plaisir. Si tu as 1, 2, 3, 4, 5, 10 points dans cette liste-là, ça, c'est ta top priorité en 2016 à déléguer. Tu mets en place, admettons, allez, deux heures de réflexion, une demi-journée de réflexion toutes les semaines pour évacuer chacune de ces tâches et réussir à la déléguer. La comptabilité te fait chier. Tu en as marre de passer tes lundis entiers à saisir des lignes de facture dans ton fichier Excel. Par exemple, tu fais des formations et puis tu as des tonnes de documents comme ça sur lesquels les gens ont noté des avis, leur e-mail, leur prénom, ils ont émargé leur présence et tout et tu dois transformer cette feuille de papier en fichier Excel. Tu as horreur justement de faire sa saisie-là. Mais écoute, justement, tu scannes ces documents-là, tu les envoies à quelqu'un qui va faire la saisie justement sur Upwork. Tu vas payer le type 5, 10 ou 15 euros peut-être de l'heure. Mais en attendant, tu ne perds plus ton temps à faire cette saisie-là. C'est très simple. Aujourd'hui, un chef d'entreprise ne devrait même plus faire de saisie. OK ? Donc, tout ça, tu délègues, tu sous-traites. Aujourd'hui, franchement, tu peux trouver des employés aux Philippines, au Maroc, en Tunisie, etc., de très bonnes compétences avec un excellent échange pour une somme de 5 à 8 euros de l'heure. Il n'y a aucun problème. Et puis, ces types-là, ces tarifs horaires sont super bien payés. Donc, voilà, il ne faut pas avoir de remords là-dessus. Ensuite, tes points forts. Si tu te souviens, je te fais lister les éléments que tu as réalisés en 2016 sur lesquels tu avais de la fierté, sur lesquels tu avais de la gratitude, je te fais lister les éléments qui te faisaient le plus de peine et je te fais aussi lister les éléments sur lesquels tu avais le plus de points forts. Là, tu savais où tu étais vraiment bon. Eh bien, 2016, 2017 va être l'année où tu vas renforcer ces points forts, justement. Il y a une attitude de psychologie qui est excellente, vraiment excellente, parce qu'elle dit que plutôt que de chercher à compenser ces points faibles, à travailler d'arrache-pied sur les éléments sur lesquels on ne prend pas de plaisir, sur lesquels c'est très difficile de progresser, eh bien, cette technique dit, mais au contraire, renforce et travaille tes points forts, justement, parce que tu vas tellement exceller dans tes points forts qu'à côté, tes points faibles, franchement, ce sera anecdotique. Donc, si tu sais que tu es excellent en vidéo, que tu as vraiment une particularité à être bon en vidéo, eh bien, en 2017, comment tu peux faire pour renforcer cet atout-là et comment tu peux faire en sorte que cet atout-là devienne davantage un atout commercial de prospection, de vente, de fidélisation, etc., etc. Donc, au même titre que tu vas prendre deux heures ou une demi-journée par semaine pour essayer d'évacuer les points faibles et les points sur lesquels tu ne prends vraiment pas de plaisir, eh bien, pareil, tu vas prendre une demi-journée pour réfléchir à ces points forts et comment tu vas pouvoir travailler ces points forts pour vraiment les rendre encore meilleurs. Par exemple, tu sais que tu as une bonne élocution, tu sais que parler en public, tu aimes ça, tu sais vraiment que tu prends ton pied à faire des réunions, voilà, pendant cette demi-journée que tu vas avoir chaque semaine, réfléchis à comment, c'est un exemple parmi ton autre. Comment tu peux organiser un événement chaque mois en vue de recruter des clients ? Donc là, tu seras pile-poil dans le truc que tu aimes faire, parler devant un public, exposer une compétence précise, aider les gens à travers les questions qu'ils te posent pendant cette session, etc., etc. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que comment tu vas vraiment appuyer sur ton point fort, alors ça peut être une demi-journée juste pour te former. Tu sais que tu es très bon en pitch, tu adores parler en public, et tu peux décider de lire un bouquin sur la prise en parole. Tu peux dire, ben voilà, moi je vais consacrer une heure tous les 15 jours ou une heure par mois pour être aux réunions des Toastmasters pour vraiment encore travailler ma prise de parole en public, ou je prends une coach sur la voie pour travailler mon allocution, etc., 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 etc. tu m'as listé les éléments sur lesquels tu avais de la gratitude. Ça, c'est vraiment les éléments, c'est le grain qu'on met dans le moulin, d'accord ? C'est ce qui remplit ton sang, c'est ce qui vraiment donne de l'oxygène à ton corps, c'est ce qui donne de la vitalité, c'est ce qui fait que ton cerveau, c'est comme du champagne, ça pétit, ça vit, ça donne l'énergie, voilà, c'est de la fierté, putain, merde, fuck, regarde David, j'ai fait ça, je suis content, putain, merde, excellent, couillon ! Voilà, les éléments sur lesquels tu as la fierté, alors évidemment, tu vas le dire avec ta manière d'exprimer, ton tonus à toi, etc., mais putain, merde, je l'ai fait, quoi, j'y croyais pas, je l'ai fait, voilà, et ça, ça, c'est les fondations de ta maison, c'est les fondations de ton être, c'est les fondations de ce que tu vas devenir plus tard, donc il faut s'appuyer dessus, et juste après, bon, putain, fais chier, j'ai horreur de faire cette saisie-là, hop là, tu la balaies d'un coup de main, voilà, tu te délègues, bonjour, monsieur Tunisien, monsieur Maroc, et ben voilà, j'ai ces 50 pages à saisir, je déteste faire la saisie, est-ce que tu peux le faire pour moi, combien tu demanderais, ok, 50 euros pour saisir ces 50 pages, très bien, quand est-ce que tu peux le faire, jeudi, parfait, nickel, bravissime, bravissime, voilà, et tu t'es évacué un truc, un nuage noir là, qui te, vraiment, toute la journée quoi, voilà, et à côté de ça, mes points forts, mes points forts, c'est par la prise de parole en public, très bien, comment je peux aller chercher cet atout-là, comment je peux prendre cet atout-là pour devenir encore meilleur en 2017, voilà, ce que je voulais te proposer comme réflexion avant de passer à table pour Noël, voilà, voilà, très cher entrepreneur, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, bien entendu, c'est ta manière, ce sera ta manière à toi de me remercier de ces vidéos gratuites que je publie tous les jours, puis bien sûr, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en dessous, hein, voilà, allez, merci à toi, moi je te retrouve, ben, demain pour une prochaine vidéo, bien sûr, bye bye !